On retrouve tout de suite notre invité, Joël Dicker, mais avant de lui redonner la parole, on va retrouver aussi Vincent Parizeau pour les titres de RTL Midi. Merci Vincent Parizeau. Alors justement, Joël Dicker, il y a dans l'actualité, il y a cette tournée qui est incroyable. Chaque fois, à chacun de vos livres, tout le monde vous réclame. Je le disais, 60 pays, 40 langues, ça vous demande une organisation incroyable aussi. Ou une désorganisation. Vous laissez faire en fait. Non, mais vous savez, jusqu'à maintenant, tout ça s'est fait parce qu'il y avait beaucoup de joie et beaucoup de gens qui avaient du plaisir à me faire venir. C'était important pour les éditeurs. Donc il y avait quelque chose qui était très aussi à la semaine à peu près, parce que tout d'un coup, l'éditeur avait été prêt. Il y avait un événement qui se passait. Comme le précédent est un livre qui était le premier qui paraissait pour moi à l'étranger, il y avait aussi tout d'un coup des émissions importantes qui voulaient que je vienne. Et ça, ça se décide du jour au lendemain et vous devez dire oui. Donc voilà, il faut être assez spontané. Dans les émissions, dans les pays ? Dans les pays que j'ai pu faire ? Non, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était une émission. Et c'est parce que j'ai passé une expérience extraordinaire au Mexique, à la Foire du Livre de Guadalajara. Et c'était très chouette, mais j'ai passé, j'étais à une émission de télé où la dame me parle de Kéber, qui se passe aux Etats-Unis dans les années 75 jusqu'à 2000. Elle me dit oui, alors votre roman, Kéber, qui se passe en Europe dans les années 30. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? C'était en direct, donc j'ai essayé de broder, parce que je ne savais pas quoi lui dire, mais c'était inconfensible. Et elle racontait absolument n'importe quoi. Et pourquoi vous ne lui avez pas dit ? Mais je ne sais pas, sur le moment, j'étais... C'est une émission gagne, peut-être ? Non, mais je ne crois pas. Parce que vous étiez en élevé, vous vouliez être gentil avec... Vous vouliez être trop gentil avec elle. Vous l'avez lu, madame, mon livre ? Mais j'aurais pu lui dire, mais vous savez, sur le moment, vous êtes tellement embarrassé pour elle. Et vous vous dites, bon, il faut faire un effort quand même, c'est en direct, etc. Donc vous pouvez essayer de vous dire, non, ce n'est pas vraiment en 1930, c'est plutôt en 1975. Il faut lui dire, mais je ne suis pas écrivain, je suis chanteur. Il faut aller au bout. Mais c'est ce qu'elle croyait. On est toujours plus forts après coup. Oui, c'est vrai. Après, on se dit, tiens, j'aurais dû répondre ça. Bon, en tout cas, vous avez fait... C'est le réinvitch, ça. Et aux Etats-Unis, ça a été bien accueilli ? Aux Etats-Unis, assez bien. J'étais un peu déçu quand même parce qu'ils l'ont marketé vraiment comme un thriller. Oui, vous n'aimez pas ça. Et l'affaire avec le thriller n'est pas vraiment un thriller. La preuve de ça, c'est que les vrais lecteurs de thrillers, ceux qui connaissent bien ce genre-là, ont des attentes particulières qu'ils ne trouveront pas dans le livre. Et du coup, beaucoup ont dit, bon, c'est un mauvais thriller. C'est vrai, c'est un mauvais thriller. C'est un bon livre. Oui, ce n'est pas un polar. Mais ce n'est pas un thriller. Non, mais d'ailleurs, il ne faut pas du tout le présenter comme ça. Et beaucoup de libraires américains ont écrit sur leur blog ou m'ont écrit pour me dire, mais c'est dommage parce qu'on le présente comme un thriller et ce n'est pas le cas. Et ça a des implications grandes parce que les journalistes qui reçoivent ça, les chefs de rubriques qu'ils reçoivent comme thriller, ils l'envoient à leur journaliste thriller qui dit, c'est un mauvais thriller, ce qui est vrai. Parce que ce n'est pas un thriller. Donc, voilà, il faut faire attention au genre quand même. Il faut mettre un bandeau. Ceci n'est pas un thriller. Peut-être qu'on a moins de frontières, nous. On aime les choses comme c'est. Et puis, on prend vos livres pour ce qu'ils sont. Le bon livre, point. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, j'ai... Ah ben tiens, c'est à votre nom. Une lettre piégée. Non, elle n'est pas piégée. En même temps, ça pourrait. Parce que je vais vous dire, c'est la seule question. Ça s'appelle la question imposée à poser. Très bien. Et la question imposée... À poser. C'est-à-dire, c'est une question que les autres ont posée, que moi, je n'osais pas dit. Ça vient du Mexique. Très courageusement, ça vient du Mexique. Alors, attention, je l'ai ouverte. Je l'ouvre sous contrôle du huissier. Voilà. La question imposée. Toujours un peu vache. Si c'est vache, c'est Régis. Si c'est gentil, c'est Patrice. Et si c'est sexe, c'est moi. Alors, je lis, attention, sous contrôle du huissier. Oui, oui. Que répondez-vous à ceux qui affirment que vos livres sont trop matures pour avoir été écrits par un auteur aussi jeune ? Eh bien, je le réponds, merci. Ce serait gentil. C'est tout incroyable. Mais le Parisien s'y a déjà mis, puisque j'ai 39 ans. Oui, c'est vrai. Il y a la correction automatique qui se fait. Oui, c'est vrai, c'est fou. C'est fou. Mais voilà, bonne réponse. La question n'est pas si méchante. Non, non. Il n'y a pas de rumeurs là-dessus sur Internet. Il y a eu des rumeurs. Au moment de l'apparition de l'affaire Kéber, où il y a des gens qui ont dit « Oh là, mais il est trop jeune pour avoir écrit ça. » C'est quelqu'un qui connaît très bien la littérature américaine, qui n'a pu écrire. C'est vrai qu'il y a eu ces rumeurs-là ? Oui, ça m'aurait plu que ce soit vrai. C'est pas moi, c'est lui. Ce serait bien d'avoir un outre littéraire. Quel serait l'intérêt ? À part que vous êtes plutôt beau mec et tout ça. Sinon, à part ça, quel serait l'intérêt de faire croire que c'est vous qui avez écrit, si vous ne l'aviez pas écrit ? Eh oui, peut-être que je ne parle pas français. Et que tout ça est une invention. Où est ce dicaire, enfin ? Sinon, Ebero et Bentrovato. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé en tout cas. Bon, on va vous retrouver dans un instant, parce qu'on va jouer également pour savoir qui va partir au château de Rochecotte, dans le Val-de-Loire. Ce magnifique hôtel, restaurant, château. C'est un endroit de rêve, évidemment, pour un week-end. Eh bien, pour cela, une auditrice, je crois, ou un auditeur a été sélectionné. On va retrouver dans un instant le jeu. Alors, on va retrouver dans un instant... C'est une auditrice, mais je vois qu'il y a un maillot express qui se... Maillot express ! Eh oui, fin de semaine, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui arrivent. Vous savez qu'au chapitre « J'ai perdu la tête », on a appris cette semaine que c'est cette grande démocratie humaniste, l'Arabie Saoudite, qui a pris la tête du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Non. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, pour l'occasion, d'ailleurs, ils ont sabré le champagne. Ben oui, comme ils ne boivent pas d'alcool en Arabie Saoudite, le champagne, c'est le nom qu'on donne aux opposants politiques. Eh, Mokhtar, une petite coupe ? Oh non, sans façon. Alors... Oh non ! Alors, pour la bonne heure, eh bien, j'ai la liste des prochaines nominations internationales. Je viens d'apprendre que Volkswagen a été pressentie pour parrainer la conférence sur le climat, que Poutine va présider la Gay Pride, Burger King a été désigné pour être le prochain ambassadeur de la gastronomie, Kim Jong-2 va prendre la présidence du planning familial de son pays, Neta Yaoun est attendu à Gaza pour organiser la fête des voisins, et notre ami et confrère Éric Zemmour vient d'être nommé rédacteur en chef de Elle. On l'applaudit bien fort. Merci, Régis. Alors, c'est le moment de retrouver... C'est une auditrice, voilà, j'ai retrouvé la fille de la sélection, elle s'appelle Sylvie, et on va la retrouver dans la Sarthe. Allô ? Alors, ça sonne. C'est la Sarthe, hein ? C'est Marie-Thérèse. Je l'ai rillette, là. Si elle ne répond pas, elle a perdu. Oui, bonjour, c'est Stéphane Berne de la radio RTL. Pourrais-je parler à Sylvie, s'il vous plaît ? C'est moi, bonjour, Stéphane. Bonjour, bonjour, Sylvie. Je me permettais de vous appeler parce que vous avez été sélectionnée, parce que vous avez bien répondu à la question. D'ailleurs, je rappelle, Patrice, c'était qu'elle est la capitale de la Suisse. Et bien c'est Berne. Et bien c'est Berne, absolument. Comme M. Stéphane. Oui, alors, moi, il n'y a pas d'eux à la fin, mais il faut dire qu'en allemand, il n'y a pas d'eux non plus. Oui, mais c'était pour vous rendre hommage qu'ils ont nommé cette ville ainsi. Non, il ne faut pas exagérer. Non, 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 non. C'est ours, ça vient d'ailleurs de le symbole de la ville de Berne. C'est un ours. Alors maintenant, il y a la vraie question, si vous voulez. Gagner ce week-end au château de Rochecotte, c'est un château hôtel de charme, quatre étoiles, ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse du dîner. C'est vraiment un endroit de rêve. Vous allez très, très bien là-bas, Sylvie. Alors, c'est une question qui concerne toujours la Suisse. Est-ce que vous voulez un joker ? Ah bah oui, il faut un joker. Vous pouvez prendre... Prenez Eric. Et vous prenez qui, alors ? Je vais prendre M. Joël Dicker. Ah bah oui, il n'a pas le droit parce qu'il est Suisse. Prenez l'autre en Suisse, Eric. Alors, attendez, il y a deux autres possibilités que je vous recommande. Bon, il y a Eric Dussard parce qu'il passe tous les week-ends en Suisse. Il y a Ville-François, il y a... Et moi, je connais assez bien la Suisse aussi. C'est pas pour me mettre en avant. Oui, alors que moi, pas du tout. Moi, je connais bien la Suisse. J'ai fait mon trou à balles, il faut vous le dire. Oh non, oh non, sortez. Régis Veilleux, sortez d'ici. Allez, on piquez. C'est impossible. J'ai percé dans ce trou de balles. Ah, balles. Alors, vous choisissez qui ? Eh bah, je vais choisir Stéphane. Stéphane, alors voilà. Alors, la Suisse reconnaît quatre langues nationales, le français, l'allemand, l'italien et quoi ? Et le vaudois, le berne ou le romanche ? Donc, c'est Stéphane qui répond pour moi. Ah, le romanche. Il dirait le romanche, il dirait le romanche. Mais il y a un piège. Oui, il peut vous tromper. Non, il n'y a pas de piège. Le vaudois, c'est pas le vaudou, c'est le vaudois. Le berne. Le berne, non. On n'a déjà parlé. Voilà, c'est le romanche. Le romanche, dit-il. Vous validez ? Je valide. Vous validez ? Bah, vous avez gagné. Vous avez gagné. Ah, bah, j'ai regardé. Ah, j'avais bien faire gagner les auditeurs. C'est la langue, la moi-même connue quand même. Oui, absolument. Et puis, à l'Eschwitz-Dutz aussi, mais ça, c'est le suisse-allemand. C'est pas une langue nationale, non. Mais le romanche, c'est très sympa. C'est un mélange de toutes les langues. Oui. Il met un peu de tout. Un peu de français, de suisse-allemand, d'italien. Je crois que ça se parle dans le canton des Grisons. Ils sont peu nombreux, hein. Je crois que c'est un grand-bounden. Absolument. Vous avez gagné ce séjour au château de Rochecotte. Allez voir en attendant sur le site château-deux-rochecotte.fr. C'est absolument magnifique. Vous serez bien, hein. Le salon aussi. Le salon talé. Oh là là. La chambre. Mais alors, écoutez, là, je pourrais en mettre deux comme ça dans tellement elle est grande la chambre. Enfin, bref. Deux chambres. Elle va peut-être y aller à deux. Vous m'avez fait peur. Il faut m'excuser. Je dis parfois beaucoup de bêtises. Elle va peut-être y aller à deux. J'espère qu'elle va y aller avec son amoureux. Ben oui. Oui. C'est quoi son prénom ? Alors, c'est Patrick, mais pas Patrick de Levaux, de Levaux, de Levaux. Ah oui. D'accord. Ah bon, sinon je viens. Oui, s'il n'est pas dispo. Oui, pourquoi pas ? Patrick. Oui, c'est très bien. Alors, j'ai une possibilité de vous faire gagner aussi deux places pour l'exposition dont RTL est partenaire, Fragonard amoureux, une magnifique exposition qui se tient au musée du Luxembourg jusqu'au mois de janvier prochain. Pour cela, c'est une question de fidélité. Voilà. Donc, c'est le titre du roman de Joël Dicker. Est-ce que c'est le livre des Goldman ou le livre des Baltimore ? Le livre des Baltimore. Bonne réponse. Eh bien, ça aussi, c'est gagné. Vous avez le grand chelème, Sylvie. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité, RTL. Je vous embrasse, si je puis me permettre. Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Alors, toujours avec Joël Dicker pour le livre des Baltimore. Mais je voulais annoncer, c'est la journée des petits plaisirs, ce deux. C'est quoi les petits plaisirs pour vous, Joël ? Les petits plaisirs, c'est être ici avec vous. Ah, c'est pas mal. Et les grands plaisirs. Parce que vous savez, le droit des petits plaisirs, c'est notamment, c'est tous les magasins de bonbons, les fabricants de bonbons qui, d'ailleurs, allez voir sur unionnationaldespetitsplaisirs.com. En fait, c'est le syndicat national des confiseurs. Et selon un sondage Ipsos pour le syndicat national de la confiserie, les petits plaisirs sont bien mérités pour 39% des Français. Il en faudrait tous les jours. C'est une vraie question de sondage. Est-ce que, à votre avis, les petits plaisirs sont bien mérités ? Je ne sais pas. Ils disent oui à la friandise, oui à la petite gâterie. Il en faudrait tous les jours pour 32%. Et ils sont trop rares pour 28%. Une petite gâterie au lit. Mais il faut se brosser les dents. C'est la formule. Il faut se brosser les dents. Qui se brosse les dents ? Oui, il faut se brosser les dents. Et alors, attendez, attendez. Les Français, les Suisses, les petits plaisirs sucrés. Il y a les Sugguss chez vous. Oui, il y a les Sugguss. Ils sont très bons. Et les petits plaisirs. On en trouve qu'en Suisse. Les Sugguss, oui. Je n'arrive pas à en trouver. Oui, mais je crois que c'est Suisse. Par les Suisses pour les Suisses. C'est délicieux. Les Sugguss. C'est des petits bonbons acidulés, vous savez, avec une goutte. Ils collent un peu aux dents. Ça colle un peu aux dents. On avait genre la pique qui chante, vous l'avez dit, autrefois. Mais le Sugguss, c'est délicieux. C'est la madeleine de Stéphane, ça. Ah oui, c'est la madeleine. Il y avait le Bichemusli aussi. Vous en prenez le matin ? Ça m'arrive. C'est le Bichemusli, un peu. C'est le Bichemusli, mais du docteur Bichemusli. Mais qui a été préparé toute la nuit. Oui, qui a macéré. Il a macéré toute la nuit. C'est très bon. Alors, vos bonbons. Ça donne envie de présenter comme ça. Chacun ses petits plaisirs. À Berne, c'est ce qu'on mange. Alors, est-ce que vous avez... Est-ce que les petits plaisirs ont place dans votre bouche ? En bas. Ça, c'est une question à 111. C'est Eric, à vous. Ça colle aux dents, non ? Daniel, non ? Daniel, vous, c'est les bonbons, j'ai l'ifié. Oui, non, moi, j'aime bien la barbe à papa. Enfin, comme je suis gérontophile, j'aime mieux la barbe à grand-papa. Mais j'adore. On en met un gros morceau dans la bouche et tout d'un coup, on n'a plus rien. C'est super. Et bientôt, vous aurez la barbe à mémé aussi. C'est vrai. C'est le principe de la barbe à papa. C'est le principe, c'est bon, oui. On go... Et voilà, tout à double sens ici. On est dans le monde de l'enfance et voilà. Et voilà. On bascule dans le monde des adultes. Vous, Régis ? Les tagadas, mais c'est addictif. Les fraises, tagadas. Avant d'entrer en scène, en général, on en mange beaucoup. Mais il faut faire gaffe à ces trucs-là. Il y avait des chevaux, des crocodiles. Ah oui, c'était très bon. Il y a plein de colorants. Ça m'appelle une histoire, c'était dans un journal où j'étais. Il y avait une jeune stagiaire qui était d'ailleurs la nièce de Président de la République et qui était un peu ingénue comme ça. Elle s'est levée vers 5h d'après-midi. Elle a regardé tout le monde. Elle a dit, est-ce qu'on de ces messieurs voudrait une gâterie ? Mais tout le monde s'est regardé en tout entier. Voilà une qui a compris la vie. Elle a parlé en effet d'un petit chocolat. Depuis, elle a fait carrière. Ah oui, les petits plaisirs, c'est ça. La friandise. Mais Daniel, vous avez vu de la friandise dans la mode ? Oui, oui. J'ai été invitée à mon premier défilé. J'étais étonnée. Je n'ai jamais été invitée à aucune fashion week. Peut-être parce qu'ils ont peur que je fasse un peu d'ombre. Mais c'était dimanche dernier. C'est le défilé de celui qui fait les grandes tailles ? Non, non, même pas. En fait, ce n'est pas la fashion week, c'est la fromage fashion week. Ah oui, c'est la fromage. Mais ça existe. Attendez, je vous raconte. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était dimanche dernier. C'était dans un endroit très chic. Il était en Roquefort. À ne pas de l'Elysée. Non, non, à Paris. Donc, il y avait tapis rouges. Il y avait des vrais mannequins sublimes. Alors, il y avait un décalage énorme. Parce que c'est les filles à fromage, en fait. Il y a une association qui s'appelle les filles à fromage qui veulent montrer qu'on peut être glamour en mangeant du calando. Ça peut se faire. Et là, c'était la preuve. Vraiment, des filles avaient pas... Mais elles avaient des robes en fromage ? Ah non, non, non. En fait, elles étaient en robe comme un vrai défilé sublime. Il y avait même la robe de mariée. Mais chacune avait un plateau de fromage avec elles pour promouvoir un fromage français. Ah, d'accord. Oui, ce n'était pas les robes en fromage. Non, non, non. Ce n'était pas comme le défilé Salon du chocolat. C'était des vraies robes. La robe en jambon. Donc, c'était vraiment mêlé, mode et fromage. Alors, bon, moi, je n'ai pas vu Claudia Gruyère, ni Herva Gorgonzola, ni Gisèle Boutchèvre. Mais, en tout cas, il y avait Tina Arena, quand même, la chanteuse, qui a déclaré « Le fromage, c'est tellement glamour. Pour moi, le fromage, c'est de l'ordre du religieux. Elle doit prier Saint-Marcelin tous les soirs, mais on ne sait pas. » Alors, je ne sais pas s'il y aura une deuxième fromage Fashion Week, Monster et Boules d'Aven. On verra l'année prochaine, évidemment. Très bien. Merci, Joël. Mais vraiment, vous pouvez voir les images qui sont sur Internet. Ah oui, sur Internet. C'est très joli. On ira voir. Et puis, mangeons du fromage. On mettra un lien sur RTL.fr pour être défis. C'est un petit peu normal. Les photographes disent souvent « cheese » pour faire sourire les mannequins. Très bien. Alors, je vous propose maintenant d'écouter notre chanteur officiel. C'est Philippe. Philippe, que nous allons retrouver dans la Somme. On va l'appeler. Il est pompier volontaire. C'est bien, parce que pour quelqu'un qui veut mettre le feu comme Johnny. Allô ? Oui, bonjour Philippe. C'est Stéphane Bern à l'appareil. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour. Je vous appelle pour le karaoké de Johnny. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si vous chantez bien, vous gagnez deux places pour aller au concert de Johnny. Où vous voulez. Oui, moi, ce serait Amiens, puisqu'il passe à Amiens le 15 et 16 décembre. Très bien. Deux jours. Alors, vous êtes pompier, je crois, volontaire ? Je suis pompier volontaire, oui. Actuellement, je suis un petit peu arrêté à la maison parce que j'ai fait une chute d'échelle. Pas dans le cadre des pompiers. Ah bon ? En faisant du bricolage chez vous ? Oui, en faisant du bricolage chez moi, puis je me suis cassé l'humérus. Ah non, il faut jamais ramener du travail à la maison. En tout cas, vous allez allumer le feu maintenant en chantant. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Alors, ma gueule, parce que bon, c'est vrai que j'aurais pu chanter Allumer le feu aussi. Non, mais ma gueule, c'est bien. Enfin, vous pouvez moquer de ma gueule, mais vous pouvez la chanter aussi. Alors, on vous écoute. Non, mais moi, je ne m'appelle pas Régis Maillot, vous savez. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça, je n'arrive pas. Oui, alors on vous écoute. Toi, ma gueule ? Est-ce qu'elle a ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas ? Ah, pas mal. Bien. Elle ne te revient pas ? Oui. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est tombé que je prends au mot. C'est ça, j'adore. Souvent, un seul regard suffit. Faut vous planter mieux qu'un couteau. Oh, bravo. En plus, la semaine, c'est lui qui a chanté le plus juste. Non, mais c'est Vouche qui avait la palme. C'est votre invité aujourd'hui, Stéphane. C'est Joël Dicker. Ah oui, madame Dicker, la très bonne... L'imitatrice ! L'imitatrice ! En fait, c'est Véronique Dicker qui imite Joël Dicker depuis tout à l'heure. C'est Véronique Dicker qui fait les bouquins. Oui, madame Dicker ! C'est Véronique Dicker, l'imitatrice. C'est qui ? Bon, Philippe, vous gagnez les deux places pour aller voir Johnny. Merci de votre fidélité RTL. Merci à Stéphane, ainsi que votre équipe, et puis je vous écoute tous les jours. Eh bien, c'est sympa, merci beaucoup, merci Philippe. A bientôt. Ah, on marque une pause et on retourne. J'ai du mal à m'en remettre. Allez, à tout de suite. Stéphane Berne, à la bonne heure, sur FTL. Bon, il nous reste quelques questions en rafale à vous poser. Les questions rafales d'à la bonne heure. Est-ce que vous avez des phobies, Joël ? Oui. J'ai des phobies de phobies de quoi ? Non, mais si oui, je ne sais pas. Il dit oui, j'ai forcément des phobies. Phobie d'avoir des phobies. Oui, j'ai la phobie de la phobie. Mais vous voyez, je n'ai pas de phobie. Mais parce qu'en fait, vous voyez, ça, c'est une attitude très positive dans la vie. Oui, 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 à tout, absolument. Eh bien, il y a des gens qui disent non, ils vont dire oui, mais ils disent d'abord non. Et ça, c'est très révélateur que votre personne a été. Je n'ai pas de phobie. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous ? Est-ce que j'ai de l'argent sur moi ? Oui, je crois que j'y me reste deux euros. Donc vous ne trouvez pas avec beaucoup d'argent. Joël, je prends un petit suisse tous les matins, un petit déjeuner. Qu'est-ce que vous faites demain matin ? Vous faites... J'arrive. C'est un grand suisse. Il paraît que vous dites oui à tout. Eric, vous avez une question ? Une émission très nulle que vous avez plaisir à regarder à la télé. Je ne regarde pas la télé, en fait. Mais attendez, il faut que je réfléchisse. Même très très nulle. Ah, Cauchemar en cuisine. C'est formidable. Il y a la version anglaise. C'est beaucoup plus violent. Ah oui, les tabac et tout ça. Régis, reste question ? Non, je n'ai pas de question. D'accord. Merci Régis. Je ne reçois pas de l'être d'amour. Pas de l'être d'amour, jamais. Est-ce que vous êtes fashion victime, victime de la mode ? Non, pas spécialement. Vous n'aimez pas, vous achetez des choses tendances ? Non, des fois je me dis, il faudra que je change de chemise. La jeune chemise qui est trop petite, mais c'est la celle que j'avais avec moi. Vous faites de la boxe en plus. Est-ce qu'il y a des gens qui vous intimident ? Ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Mais ça, je le sais sur le moment. Qui est-ce que vous appelez le plus souvent dans une journée ? En ce moment, c'est Bernard de Fallois. On va monter les notes. C'est très drôle. Merci Joël Dicker, c'est une joie de vous accueillir. Merci beaucoup. On attend avec impatience le prochain roman, ne serait-ce que pour vous recevoir. Mais celui-là, vous allez l'adorer. Parce que franchement, de la première à la dernière page, c'est haletant et c'est passionnant. Vous allez pouvoir dormir, ça y est. Merci, ça y est. J'ai enfin fini le livre des Baltimore. Je vais pouvoir dormir ce soir. Merci à vous pour le plaisir que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Alors, les invités de la semaine prochaine sont... Patrick, il a rangé sa feuille. Il était là il y a une seconde. Il a déjà tout rangé. C'est moi qui l'aime ? Non, je ne sais pas, on ne l'a pas posé là ? Merci. Voilà, merci. Alors, les invités de la semaine prochaine, lundi, c'est Carole Bouquet, mardi, Claude Brasseur, mercredi, Pascal Elbé, jeudi, Michel Drucker et vendredi, Gilles Lelouch. Voilà, belle programmation pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, bon week-end en gros. Et merci d'être à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.